La Bhagavad Gita, épisode 107, chapitre 4 Jnana Karma Sanyasa Yoga Jnana, cela fait référence à la connaissance, à la sagesse ou la sagesse spirituelle. Karma, cela signifie une action ou des actes, souvent associés à ses devoirs et responsabilités. Sanyasa, cela signifie le renoncement ou le détachement, généralement associé à la voie de l'ascétisme ou au renoncement ou attachement mondial. Le Dieu suprême, Shri Krishna dit, j'ai enseigné cette séance éternelle de yoga au Dieu soleil, vive à soin, qu'il a transmise à Amanou. Et Manou, à son tour, lance-lui à Ikshuaku. Aux dominateurs d'Animis, les 100 rois rassurent ainsi cette séance de yoga dans une tradition continue. Mais avec le long passage de temps, il a été perdu pour le monde. Signification Le Dieu Krishna révèle que le Karma Yoga qui a été transmis à Arjuna ne doit pas être considéré comme ayant été enseigné hâtivement dans le simple but de l'encourager à la guerre. Ces transferts de connaissances témoignent de la transmission intemporelle de la sagesse spirituelle des êtres devant à l'humanité, soulignant l'accessibilité universelle des enseignements de yoga. La lignée de Viva Swan à Ikshuaku et au-delà souligne la pertinence durable et le potentiel de transformation de yoga à travers les générations et les cultures en évolution. Tant de la réflexion Comment la tradition de la transmission de la connaissance spirituelle à travers les générations résonne-t-elle avec les méthodes actuelles d'apprentissage et d'enseignements de la sagesse ? Laissez votre réponse en-dessus. Shri Gurvjana Mahahari Aum 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 Sous-titrage FR ?